Chers managers, bonjour. Je suis Julien Vodfroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Une société ne peut en aucun cas admettre que son chiffre d'affaires demeure perpétuellement constant. Elle n'a même pas intérêt à ce que cela se produise. Cependant, tout dépendra de comment manager son équipe au quotidien afin d'avoir un meilleur rendement au travail. En effet, le manager conduit l'équipe de travail en définissant clairement aussi bien les priorités que les méthodes. Le management d'équipe peut se faire de manière directive ou participative. Ces styles de management devront permettre la réalisation des objectifs de l'entreprise en vue d'impacter positivement le rendement de l'entreprise. Par ailleurs, que vous soyez détenteur d'un master en management ou d'un diplôme équivalent, manager une équipe est tout un art. Cela impose certaines compétences managériales efficaces, notamment des capacités en matière de gestion d'équipe. Par exemple, savoir motiver son équipe ou gagner en légitimité et atteindre les objectifs est loin d'être un hasard. En outre, avant d'avoir le titre de manager d'équipe, il est important de comprendre la notion de gestion d'équipe. Qu'est-ce que la gestion d'équipe ? La gestion d'équipe détermine la capacité d'un gestionnaire à mener un groupe de personnes dans l'exécution d'un travail. En effet, gérée de façon efficace une équipe implique un soutien permanent des membres de l'équipe. Ce qui pourra s'expliquer par une meilleure communication avec l'équipe et l'évaluation de chaque membre. Avec pour objectif que ces derniers puissent fonctionner de façon professionnelle efficace tout en demeurant dans l'objectif fixé par l'entreprise. Toutefois, l'élément essentiel d'une gestion d'équipe pourrait différer selon l'espace de travail et les personnes. Très souvent, certains gestionnaires arrivent à diriger une équipe avec autorité pendant que d'autres le font avec une approche détendue. En outre, il pourrait s'avérer que certaines personnes de votre équipe deviennent hostiles à votre approche de gestion. Il est donc important pour un bon manager d'apprendre à cerner son leadership et sa posture managériale pour adopter ce qui marchera le mieux. D'après une étude réalisée dans le domaine de l'emploi, 57% des employés ont démissionné à cause de leur patron. Un pourcentage plutôt alarmant. En tant que manager, vous n'aimeriez pas qu'on vous ajoute à ces chiffres. Pour cela, il vous faut améliorer vos compétences afin de diriger efficacement votre équipe au quotidien. Il est question de management opérationnel. Quelles compétences requises pour devenir manager d'équipe au quotidien ? Pour manager votre équipe au quotidien, vous avez la possibilité de vous axer sur de nombreuses compétences, comme suivre les exemples des leaders qui ont réussi. Cela vous permettra de devenir un manager d'exception. Il faut noter que ces compétences dépendent de trois facteurs essentiels. Il s'agit de l'entreprise, le secteur d'activité, l'équipe que vous dirigez. Pour manager efficacement, il est très facile de déterminer les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. La meilleure manière de le savoir est d'interroger simplement les membres de votre équipe. Aussi, une étude révèle que 80% des employés avouent connaître le point faible de leur gestionnaire. Vous pouvez donc vous servir de ces informations pour améliorer de façon efficace votre leadership au quotidien. Par ailleurs, il existe des compétences interdisciplinaires que tous les gestionnaires peuvent utiliser avec succès. Voici 5 compétences clés du management utile pour manager au quotidien et améliorer la productivité au sein de l'entreprise. 1. Établir une bonne communication au sein de votre équipe Le manager représente le lien entre l'objectif général d'une entreprise et l'équipe qu'il dirige chaque jour pour l'atteinte des objectifs. Cela implique qu'il doit manager son équipe au quotidien en communiquant de manière efficace tout en privilégiant l'harmonie au sein du groupe. D'autant qu'une étude révèle que 91% des employés estiment qu'en matière de communication écrite verbale et franche, leur patron manque de compétences. 2. Développer une meilleure approche décisionnelle pour manager son équipe au quotidien La plupart du temps, les membres d'une équipe vont vers leurs supérieurs hiérarchiques pour avoir de meilleures directives. Ils comptent sur ces derniers pour prendre des décisions efficaces concernant la réalisation des tâches assignées aux membres de l'équipe. Toutefois, prendre des décisions n'est pas toujours aisé pour la plupart des managers. Cependant, c'est une compétence indispensable qu'un gestionnaire doit posséder pour conduire une équipe et être un bon manager. Le manager a la responsabilité de diriger son équipe. Mais un manager qui désire tout contrôler, c'est-à-dire un micromanager, devient très vite ennuyeux pour les membres de son équipe. Malheureusement, plus de 50% des employés avouent avoir connu au cours de leur carrière un micromanager. Et 68% des employés questionnés ont déclaré avoir connu une baisse de morale. Aussi, 55% estiment que leur productivité a considérablement diminué. Il est donc important d'intégrer dans votre style de management et votre politique de prise de décision la délégation des tâches. Délégués et responsabilisés permettront de mettre à la disposition de votre équipe toutes les ressources et le soutien essentiel pour réaliser les tâches. En délégant ainsi les tâches, vous vous effacez tout en étant disponible en cas de besoin. Cela permet aux employés de donner le meilleur d'eux même dans la réalisation des tâches. Savoir manager en s'effaçant est une compétence efficace qui permet d'améliorer la productivité d'une équipe. Troisièmement, résoudre de façon efficace les problèmes au sein de l'équipe. Ici, la résolution des différents conflits reste une partie très sensible pour tout dirigeant. En effet, un bon leader ne peut pas se mettre à distance et espérer que tout rentre dans l'ordre. En tant que manager, la responsabilité de gérer les conflits et de résoudre les problèmes au sein de votre équipe vous revient. Manager son équipe au quotidien revient à faire face aux éventuels obstacles que l'équipe rencontre. Par ailleurs, votre capacité à travailler en proximité avec les équipes, à vous montrer disponible et à intervenir de façon constructive fera toute la différence. Lorsque les choses commencent à se compliquer, vos différents conseils à viser et votre leadership peuvent mettre en confiance toute l'équipe. Ce sont des techniques de management efficace qui participent fortement au renforcement des liens entre les membres de votre équipe. Quatrièmement, acquérir des compétences en matière de gestion de projet Nous ne pouvons pas oublier cette partie essentielle qui met en évidence les compétences en gestion de projet du manager. Manager son équipe au quotidien relève de la responsabilité du leader à gérer un projet du début jusqu'à la fin. En effet, le rôle du manager consiste à tenir la barre. Même s'il n'assiste pas personnellement l'équipe dans chaque projet, le manager doit piloter et avoir un regard sur l'évolution du projet. Pour cela, il peut leur faire comprendre les attentes sur le projet tout en discutant du budget ou de l'échéance. En outre, étant donné que les projets peuvent ne pas se dérouler comme prévu, il est important que le manager intervienne de temps en temps pour aider et assurer l'encadrement de l'équipe. Cela permet de bien manager et de surplomber d'éventuels obstacles ou problèmes. Parfois, vous recevez en plein travail une demande inattendue des membres de votre équipe pour un service quelconque. Que faire dans ce cas ? En effet, les managers d'équipe sont confrontés à ce genre de situation presque tous les jours. Ainsi, posséder des compétences en gestion de projet pourra les aider à bien gérer une telle situation. Enfin, le gestionnaire a la responsabilité de superviser la disponibilité de chaque collaborateur pour mieux répartir les tâches. 5 – Déterminer les priorités de chaque jour Une fois que le manager a réparti de façon efficace les tâches, il est important de définir les priorités. Cette compétence revient au manager qui détermine non seulement les priorités de la journée, mais également les différentes tâches. Suivant son niveau de maturité, il pourra mettre en œuvre un management participatif pour que ses équipes prennent la main. En effet, d'après un rapport de Society of Human Resources Management, plus de 38% des gens interrogés affirment être dépassés par toutes les tâches qu'ils devraient exécuter au quotidien. Ainsi, bien appréhendé, toutes les ressources dont vous disposez permettra une meilleure réalisation dans la répartition des tâches quotidiennes. Avec des compétences dans la gestion de projet et de management des équipes, vous allez pouvoir définir un meilleur calendrier de vos projets. Ce qu'il faut retenir pour manager son équipe au quotidien Il est possible de renforcer vos compétences en matière de gestion d'équipe. Cela vous permet d'encadrer et de conduire votre équipe avec plus de sérénité. Manager son équipe au quotidien, de manière efficace, aide les employés à être plus confiants. Un tel état d'esprit contribue à accroître la productivité des membres d'une équipe. De plus, cela permet de créer un cadre de travail plus sain et agréable. Ce qui contribue à l'épanouissement des employés tout au long de la journée. Cependant, pour y arriver, il faudra que le manager principal acquiert certaines compétences, notamment en matière de communication, prise de décision, résolution de conflits, gestion de projet et définition des priorités. Ces compétences vous aident à être un bon leader et à mieux gérer les situations. Cela vous permet aussi de mieux déterminer toutes les priorités de façon très équilibrée et de mieux affecter les ressources de la journée. Enfin, elles vous aident à suivre la progression de l'équipe vers les objectifs fixés. Sous-titrage ST' 501 1